Musique de générique Je suis ravie de vous retrouver encore une fois pour une visite d'île qui aura un thème un petit peu particulier. Sur la seule image que j'ai de l'île, je peux vous dire que ça a l'air un petit peu flippant, un petit peu glauque et très sombre. Après, je ne sais pas quel thème sera l'île. On va déterminer ça ensemble pendant qu'on la visitera. C'est une île japonaise qui s'appelle Gnostic Island. Excusez-moi pour la prononciation, c'est une traduction et c'est assez dur à dire. Gnostic. Bref. Le code onirique de cette île est 67-63, 33-55, 25-21. Comme d'habitude, je vous laisserai mettre pause sur la vidéo pour pouvoir reprendre le code onirique si vous voulez la visiter en même temps que moi. Et sur ce, nous sommes partis pour la visite. Vous pourrez remarquer que j'ai la tenue adéquate pour visiter cette île encore une fois. Et nous sommes toujours sous un temps pluvieux et ça, c'est magnifique. Je ne sais pas du tout quel est le thème de cette île. Comme je vous l'ai dit précédemment, on va essayer de le déterminer pendant la visite. Mais ça a l'air d'être une île un petit peu glauque. Vu l'ambiance qu'il y a dès qu'on arrive, alors nous avons plein de personnages. Ça a l'air super. On verra ça après. On a du coup Wolfgang, Monica, Porken, Fabien, Gordon, Tony, Chico, Patty, Ramsès et Didi. On ira visiter les maisons. J'essaierai de les visiter pas forcément dans l'ordre parce que je les visiterai quand je tomberai devant cette fois-ci. Ce sera un petit peu plus simple pour moi. Comme ça, j'éviterai de me perdre dans la ville, sachant que je ne la connais pas. Et sur ce, nous sommes partis. Je pense qu'on va directement se rendre vers l'aéroport. Donc on va commencer par ici. On a un magnifique petit champ de roses rouges ici. Donc jusque là, tout va bien. J'ai plus l'impression que ça va être un petit peu un thème gothique, gore que horreur cette fois-ci. On a le petit camping. Blouse campagna. On a plein de petits éléments de tenue au sol mais pour le coup je ne les prendrai pas. On va aller visiter du coup la petite tente là. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment grand chose dedans vu que c'est le camping. Je pense que c'est vraiment juste une tente pour représenter un campeur. Ah non, ce n'est pas juste un campeur. C'est de la viande ça vous êtes en train de me dire ? Bon, on va dire qu'il fait cuire de la viande. J'espère que ce n'est pas de la viande humaine. Il est très spécial. Si vous parlez un petit peu japonais et que vous arrivez à faire des traductions, n'hésitez pas à traduire le nom des personnages et pourquoi pas à traduire ce qu'ils disent dans leurs phrases d'accroche comme ici. Parce que je vous avoue que je ne comprends rien du tout et je ne sais pas comment je peux copier ça sur Google Traduction pour traduire. Donc si vous savez parler japonais, n'hésitez surtout pas à faire les traductions dans les commentaires. Donc pour l'instant, rien de vraiment très très effrayant. Oh, sympa ta tenue mademoiselle. Two Peter, 19, 21. Doctor One. Je ne saurais pas vous dire à quoi ça correspond. On a l'air d'avoir plutôt une ville abandonnée. Sur le coup, je la vois plus comme ça. Une île abandonnée. Masque de renard. Avec des habitants un petit peu spéciaux qui sont venus s'installer pour justement faire peut-être leurs expériences. Je ne sais pas trop. On a ici. Encore une fois, si vous savez faire les traductions, n'hésitez pas. L'île franchement est très jolie. C'est vraiment une île thème abandonnée j'ai l'impression. Elle a l'air vraiment... Je ne saurais pas comment la décrire. Mais c'est vraiment bien fait. Tout laisse à croire en fait que tout le monde est parti d'un coup comme ça. Et que quelques habitants sont venus s'installer pour justement faire quelques petites expériences ou je ne sais pas trop quoi. On va aller visiter la maison qui est là-bas parce que je crois qu'on ne peut la visiter qu'en passant par ici. On va redescendre un petit peu. Ici, il faut qu'on tourne. Et après, on a juste à monter par là-bas. Donc c'est censé être une zone interdite j'ai l'impression. Et on a un habitant. Encore une fois, je ne sais pas ce qu'il dit du coup. Voilà, si vous voulez faire l'introduction encore une fois, n'hésitez pas. On va rentrer dans sa maison. Oh ! Pour le coup, on dirait un diner un petit peu abandonné. Avec une tortue qui a l'air d'avoir dévoré quelque chose. On ne pourra pas passer derrière à cause de la grille. On peut aller par là-bas. Alors on va aller voir. On dirait que quelqu'un dormit ici. Vraiment comme chambre d'appoint. Ah, on a la télé qui est très sympa à l'écran. Très sympa l'écran de Bug. On a des insectes, on a des saletés sur le sol, des mégots de cigarettes, des traces de sang avec des photos. Vraiment une maison qui est très négligée j'ai l'impression. Ça doit être sûrement le but escompté évidemment. On va aller en par là-bas, qu'est-ce qu'on va trouver ? Ça m'a l'air d'être une salle qui représente une certaine cuisine. C'est assez spécial. Je ne sais pas si c'est vraiment une cuisine de nourriture de type animal ou humain encore une fois. Mais c'est assez spécial. Ça ne donne pas trop envie de rester dans cette pièce avec toutes les tâches de sang. Peut-être un cannibale, je ne sais pas. En tout cas la pièce est très bruyante. Je ne sais pas si vous l'entendrez dans la vidéo. Il n'y a pas de sous-sol ni d'étage. Du coup on va ressortir. En tout cas la zone ici est super jolie. Sur la carte ça rend vraiment bien. Un puits avec sûrement des déchets radioactifs qui sont posés dedans apparemment. J'aime beaucoup cette petite zone, c'est vraiment super sympa. Ça fait très mise à l'écart et ça rend vraiment bien. Ça c'est une maison de type un peu comme Tchernobyl vous savez avec l'explosion et tout ce qu'il y a eu autour. Ça expliquerait peut-être pourquoi les habitants portent des masques à gaz. Que la ville soit un petit peu abandonnée. Ça voudrait dire que les habitants aient un petit peu quitté les lieux suite à un accident radioactif par exemple. Après ce n'est vraiment que mes hypothèses à moi. Si vous avez des hypothèses, vous n'hésitez surtout pas à m'en faire part au commentaire. On va aller visiter cette maison qui a l'air très sombre encore une fois. Donc ça a l'air d'être une maison un petit peu scientifique je dirais. Avec des recherches faites sur des fossiles, des insectes, des animaux. Peut-être de bricolage, je ne sais pas trop. On a une salle d'art, sûrement des oeuvres volées. Personnellement je le vois comme ça, dites-moi comment vous le prenez-vous. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est une salle avec que des oeuvres volées. Une maison de bandits quoi au final. Il n'y a pas d'élément qui me choque plus que ça dans cette pièce. En tout cas tous les tableaux comme ça, ça rend bien. C'est sympa de faire une pièce remplie d'oeuvres d'art. Je trouve que c'est vraiment sympa, ça rend bien. Je n'ai pas trouvé d'histoire particulière à raconter sur cette île parce que je n'ai pas trouvé sur internet justement. On n'arrive pas à savoir l'histoire en elle-même de l'île donc je pense que c'est à nous de la deviner. Si vous la connaissez, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Donc ça ce serait un bureau du coup. Ah sympa le petit tableau au-dessus des katanas là, j'adore. Une pièce qui est très bien remplie je trouve. Ça fait très bazar mais à la fois très maison de mafia. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être que c'est une mafia justement ici. Avec des objets chers, des oeuvres d'art assez rares etc. Donc peut-être que ça a un lien. Et que ça du coup ce serait le repère des mafieux. Il est 5h10 au moment où il a mis sa ville à jour. Assez sympa. On a ici une salle de bain pour effacer toutes les traces du crime je pense. Vu que ça se dirige un peu vers la machine à laver. Pourquoi pas ? Après c'est une salle de bain qui reste tout de même assez classique je trouve. Je n'ai pas fait attention dans la ville mais j'ai vu plusieurs fois cette affiche qu'on voit au mur avec ce personnage. Peut-être que c'est quelqu'un qui est recherché et qui est à éliminer. On n'a pas d'habitant qui ressemble à ça aussi. On va continuer de faire le tour de la maison et de l'île. Et on va peut-être découvrir d'autres choses au fur et à mesure. Donc là on a un sous-soleil, un étage. L'étage qui semble être une chambre assez classique je dirais. D'ailleurs très très bien aménagée, j'aime beaucoup. Très joli portrait d'une certaine femme, je ne sais pas trop. Je ne trouve vraiment rien de choquant dans cette salle. Je la trouve même très bien agencée justement. Les couleurs vont bien ensemble etc. Je la trouve vraiment sympa. Et dans le sous-sol je m'attends à avoir vraiment encore un laboratoire assez spécial. Ouais voilà, encore une fois. Je pense qu'on peut appeler ça un lieu de détention. Car il y a l'air d'avoir pas mal de choses. C'est assez... Assez glauque. Tous les habits tachés de sang au mur. Le corps des victimes à moitié découpés là-bas. Et le frigo pour les mettre dedans. Le congélateur pour conserver les corps sûrement. Et des bidons d'essence pour pouvoir mettre le feu. Je pense. Avec des motifs de couteau au sol etc. Ça me fait penser à quelque chose de voir l'image comme ça à cette salle. Il y avait un film qui était au cinéma il y a quelques années déjà. Où justement ça parlait des choses qui se passaient un petit peu sur le dark web. Qui emprisonnaient des jeunes femmes dans des cellules un petit peu comme ça. Avec tout un ensemble de choses un peu gore comme ça. Et qu'après ils les tuaient. Et ils en faisaient ce qu'ils en faisaient quoi. Mais c'était très... Enfin ça me fait vraiment penser à ça. Donc je pense que c'est assez glauque. Il y a pas mal de cachés par terre. J'avais pas fait attention aussi. Des pilules, des gélules etc. On va remonter et on va changer de maison. On va aller voir les autres maisons. Ainsi que la ville. Encore une fois si vous pouvez faire la traduction n'hésitez pas. Et on va se rendre du coup plus vers le haut là-bas. Faut que je trouve un endroit pour passer. Bah justement juste ici. Je vais juste regarder par ici. Je sais pas si on a visité. Si on a dû passer devant. On va monter par là-bas. Regardez il y a toujours ce petit panneau avec la personne qui a l'air d'être recherchée. On a Wolfgang. Ça a l'air d'être un parc par ici. Et par là on a donc la maison qu'on vient de visiter si je me trompe pas. Ouais c'est ça. Avec quelques petites tombes que je n'avais pas vues juste à côté. En remontant par là-bas. On tombe sur une espèce de petit parc. Enfin je sais pas si on peut vraiment appeler ça un petit parc. On va aller voir par là-bas ce qui se passe. Et après on remontera les escaliers ici. Ça a l'air d'être une déchetterie par ici. Je pense qu'on peut dire que c'est ça. Encore une fois pensez à la traduction si vous savez les faire. Par là-bas je crois qu'il y a une maison. Oui il y a encore une maison. Elle a vraiment l'air hyper abandonnée l'île. C'est dingue comment ça fait bien. Je trouve que c'est très réaliste en fait. Après évidemment on ne trouve pas forcément ça en France encore une fois. Oh ! Jusqu'à là tout m'a l'air normal. Une pièce avec un piano, une table, des éléments de musique. Ça ne me choque pas. Pour remarquer encore une fois que c'est des meubles de type ancien. La plupart du temps qui sont utilisés. Donc ça me fait vraiment penser à une ville abandonnée en fait. Il y a pas mal de temps. Regardez encore une fois le sol et le mur ici. Ça fait très vieillot. Donc je pense que c'est vraiment le thème abandonné d'horreur en fait. Enfin horreur abandonnée. Il n'y a pas vraiment d'élément qui me choque dans cette cuisine mis à part le tableau là-bas. Ainsi qu'encore une fois c'est cette espèce de morceau de viande. Je ne sais pas trop comment on peut qualifier ça. Ok. Alors là c'est une pièce d'expérience sur les papillons de nuit c'est ça ? Toujours avec des caméras de surveillance. Donc c'est vrai que quand on passe d'une pièce à l'autre comme ça c'est pas du tout la même ambiance en fait. Je trouve ça un petit peu glauque mais ça va. J'ai vu pire pour l'instant. La pièce de droite est accessible. Alors on va y aller. On a une espèce de petite chambre avec une machine à cours. On a l'impression que ça fait une petite... J'ai l'impression que c'est une chambre, enfin une pièce où on appelle des esprits. Tout s'y prête en fait. Déjà qu'on ait un portrait et juste après on a un set de divination avec un lit comme ça. C'est un peu les lits à baldaquin qu'on avait dans l'ancien temps. Mais encore une fois vraiment ce qui me choque un peu c'est qu'il y a des caméras. Pourquoi il y a des caméras ? Je comprends pas trop. On va monter en haut pour voir ce qu'il y a et après on fera la pièce du bas. Ah mon dieu me dites pas que c'est ce que je pense. Je sais pas si vous connaissez cette histoire aussi mais il y a quelqu'un, il y a un homme qui faisait des meubles avec la peau et les membres de personnes humaines qu'il tuait. Et donc là on aurait un papier peint fait avec des visages. Donc de la peau de visage d'être humain. Si je le comprends bien moi je le vois comme ça. Dites moi comment vous le comprenez vous ? On va redescendre parce que c'est assez glauque. Et dans cette pièce on a... Mais pourquoi il y a encore des caméras ? Il y a un puits. Il y a pas mal de tenues. Je suppose que c'est des tenues pour se changer. Du sang. A moins que ce soit des corps. Que ça représente juste des corps mais sans les membres. Genre tête, bras et jambes. Je sais pas. On a toujours ce bruit strident de cet outil là. Hop, un peu de calme. On a toujours cette petite image ici au mur. On retrouve le puits qu'on avait retrouvé un petit peu plus tôt dans la visite. Mais mis à part ça, c'est pas hyper choquant non plus. On retourne dehors dans cette maison qui a l'air très abandonnée sur les bords. Vraiment très très abandonnée. On va aller visiter maintenant la maison qui se situait entre les marches. Comme je vous le disais juste avant. Donc en haut de cette petite sorte de parc. On va monter par ici. Oh ! Donc ça a l'air d'être vraiment un hôtel de divination. On va redescendre et on va partir vers la gauche pour visiter le reste de l'île. Donc reste de l'île par là-bas. Donc je sais pas si c'est le drapeau illuminati ça. Enfin c'est le drapeau, le symbole illuminati ou si c'est censé représenter autre chose. Là on a une maison toute rouge avec des fleurs rouges partout. Alors là, je m'attends à voir du sang vraiment partout dans cette maison. J'espère que c'est pas le cas parce que ce serait un petit peu agressif pour les yeux. Ça a l'air d'être une sorte de lieu de réunion pour une certaine secte je pense. Là en l'occurrence je dirais les illuminati. Je sais pas ce que c'est ce symbole aussi au mur. Donc ça ce serait la salle centrale de toutes les caméras posées dans toute l'île en fait. Vous vous rappelez les caméras qui avaient posé un petit peu partout dans les maisons ? Bah je pense qu'elles donnent tout ici. Donc je pense que des gens sont forcés à habiter dans les maisons et ils se font espionner tout le temps par ce mec qui doit habiter par ici. Enfin cette secte vous me direz plutôt. Après peut-être que c'est des personnes qui veulent volontairement filmer pour partager ce qu'ils font dans leur maison en échange de je sais pas des sommes d'argent etc. Ici on a une pièce qui me semble pas trop... Je comprends pas trop cette pièce. Il va y avoir quelqu'un qui doit s'asseoir ici. Ça doit être une salle de torture peut-être je sais pas. Je saurais pas trop comment l'interpréter cette pièce. Dites-moi comment vous vous la voyez. Waouh magnifique ! Donc là ce serait vraiment une pièce... C'est très enfantin à la fois avec tous les objets qu'il a placés. Mais pourquoi ? Cette pièce est très glauque. Je pense que ça doit être là où les personnes qui se révoltent si c'est une secte sont peut-être enfermées ici je ne sais pas. On va aller visiter l'étage et le sous-sol encore une fois. Donc ça ressemble vraiment à la salle de contrôle de tout ce qui se passe dans la pièce du fond ça pour le coup. Oh ! Donc ouais c'est bien ce que je pensais tout à l'heure. C'est la... Les dépouilles qu'on a vues ça doit sûrement être les dépouilles ou les corps de ces personnes. Où il y a la photo au-dessus. Une fois que ces personnes sont décédées, ils brouillent leur visage sur les peintures ou les photos ou je ne sais pas comment ça marche. Mais cette île est vraiment très très spéciale. Je dirais vraiment une salle un petit peu comme au Panthéon en mode là où les personnalités qui ont fait quelque chose de très important pour la France etc. sont enterrées. Cette salle me fait un peu penser à ça en mode c'est majestueux qu'elles soient enterrées ici. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On va ressortir de cette maison du coup on a tout visité et on va continuer la visite. On va aller par là-bas. Ok c'est sympa. C'est mimi les petits éventails comme ça là. Il y a encore plein de lisses rouges partout, partout, partout. Des panneaux qui ont l'air assez vieillots. Et une tente un petit peu paumée. On va regarder. Là c'est vraiment un nouvel habitant. Peut-être que c'est un futur coin qui sera fait dans la ville. Donc si vous visitez cette ville après quelques mois, après la sortie de la vidéo, c'est possible je pense que cette zone soit faite et qu'elle soit nouvelle du coup au moment où moi je tourne cette vidéo justement. En arrivant par ici, on tombe sur une autre maison qu'on va aller visiter. Mais vraiment pas pour longtemps vu qu'il n'y a qu'une seule pièce. Ça a l'air d'être une maison un peu de chercheurs ou d'artistes peut-être. En tout cas je trouve vraiment que l'ambiance est genre trop bien. La pluie sur les fenêtres comme ça, je trouve que c'est trop 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 joli. Donc soit c'est peut-être un petit chalet, peut-être quelqu'un qui enquête sur ce qui se passe sur cette île, c'est fort possible. Du coup il me semble qu'il ne nous reste plus qu'une seule maison à visiter. Et c'est la maison qui a l'air le mieux entourée au niveau du décor je pense. Il y a vraiment cette personne qui est recherchée partout dans la ville, j'ai l'impression. Donc c'est la ville qui est là-bas. Enfin la ville, la maison qui est là-bas. Encore une fois vous pouvez mettre l'interduction dans les commentaires si vous comprenez ce qu'elle dit. Wow ! Très sympa cette petite pièce. La pièce du fond est bloquée du coup on ne pourra pas y aller je crois. A moins qu'on puisse passer derrière l'orgue. Ah oui on peut passer. Ah bah si on peut passer alors on y va. Jusqu'à là je trouve que c'est une pièce relativement normale. Enfin ouais normale entre gros guillemets. Il y a toujours quelque chose qui cloche et qui dérange mais sur le coup c'est pas très flagrant. On va visiter la pièce de gauche. Ça c'est un petit peu bizarre d'avoir une baignoire en face d'un canapé je trouve. En mode il y a quelqu'un qui se met là et qui te regarde pendant que tu te laves. Ce serait trop bizarre. Après vous me direz c'est fort probable. Vu ce qu'il y a à côté. On a une douche ici pas vraiment cachée en soi. Des traces de sang ici en mode non je ne veux pas me faire mesurer laisse moi tranquille. Je ne saurais pas trop quoi penser de ce genre de pièce. C'est vraiment assez compliqué de mettre un nom là-dessus et de mettre une idée. Surtout quand on n'a pas l'histoire de l'île. Peut-être qu'il y a une histoire juste fantastique et je ne l'ai pas du tout trouvé sur internet. Ouh ça a l'air très sympa par ici. C'est la fête ou quoi ? Ah c'est glauque. Je ne saurais pas trop quoi dire là-dessus. Mis à part qu'il y a sûrement un mec qui se pose ici et qui garde les cellules. Parce qu'on voit il y a plein de cellules sur le papier peint. On va aller dans la pièce du haut parce que c'est la seule pièce qu'il y a. Il n'y a pas la pièce du bas. Donc je m'attends à avoir une chambre. Ah pas du tout. Plutôt à des vestiaires. Puis qu'en bas on a une espèce de salle de relaxation entre gros guillemets. C'est vraiment très 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 spécial comme ambiance d'île. Bon bah voilà je pense qu'on aura terminé cette petite visite. Je pense avoir fait un petit peu le tour de toute l'île. Je vais quand même me balader encore un petit peu à droite à gauche pour voir si je n'ai rien oublié. Mais je pense qu'en soi on a fait un petit peu le tour. On a un petit quartier qui a l'air encore une fois s'abandonné avec plein de feuilles. En mode il n'y a pas d'agent municipal. Les poubelles ne sont pas ramassées. Je ne sais pas si vous voyez comme moi le fait que ce soit abandonné ou pas. Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc ici on a toutes les roses rouges. Et par là bas on n'a pas vraiment d'indication sur quoi que ce soit. Sur ce je pense qu'on va s'arrêter ici. J'espère quand même que la visite de cette île vous aura plu. Moi elle m'a vachement plu. L'histoire des maisons était un peu plus intéressante je trouve que celle de la ville en elle-même. Mais au total je trouve que l'île est très très bien travaillée. Ça fait vraiment une île abandonnée. Je ne sais pas du tout si c'est le but de cette île. Mais je vois vraiment ça comme un thème île horreur abandonnée. Si ça vous a plu n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait vraiment super plaisir. C'est le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. Je vous fais de gros 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 bisous. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501